... Je sais que chacun travaille comme il veut, mais moi je suis incapable de présenter 50 acteurs pour le même rôle. Je préfère en présenter que 7 ou 8 et que le tir soit juste et que le metteur en scène soit content et que sur les 7-8 il en reste 3 plus qu'un et qu'on fasse un bon travail plutôt que de faire passer tout Paris devant une caméra. Moi je suis un peu contre ça. Pour moi c'est vraiment le lien entre la production, l'émetteur en scène et l'acteur. Moi j'y vais tous les soirs, j'y vais au théâtre à 8h, à 7h30. Moi j'y vais au moins 5 soirs sur 7. Moi j'aime bien aller chercher les gens au théâtre, c'est pour ça que je travaille avec Laurent Hennemann. On s'entend à merveille parce qu'il voit tout de suite les acteurs que je lui présente. Blieu connaît très bien les acteurs, mais il ne va pas beaucoup au théâtre. Mais il suit quand même l'actualité, alors que Laurent Hennemann sort beaucoup, il sort beaucoup et il aime les gens qui sortent du conservatoire, les gens qui travaillent au français. Donc c'est agréable ça aussi, mais ça n'empêche pas de faire travailler les autres aussi. Il y a quelque chose comme plus de 1000 spectacles par an à Paris. Il faudrait j'y aller avec 3 soirs et demi par jour pour voir les spectacles, c'est pas possible. Donc on passe forcément à côté de ça dans un truc. Et puis tout d'un coup on trouve l'élément rare dans un truc auquel on ne s'attendait pas. Et c'est vraiment bien. Je fais beaucoup de festivals de long, enfin beaucoup dans quelques-uns. J'essaie de voir un maximum de films en 2 ou 3 jours. Et puis je vais au cinéma tous les week-ends. Quand je peux faire des projections de presse, je les fais à 13 heures. Mais c'est vrai que c'est un boulot, c'est dément. Si on ne voulait faire que ça, on y serait tout le temps. Et puis après pour les Césars, comme on s'occupe des espoirs, on a tous les DVD qui vont sortir entre novembre et janvier. Donc on doit se voir. Donc on est obligé de voir plein de trucs. Et puis je regarde les DVD, les acteurs envoient des bandes démos, il y en a qui sont vraiment bien faites. Puis bon, il y a le truc par internet. C'est vrai, l'autre jour j'ai vendu un acteur que je ne connaissais pas. Un acteur chinois, bon il était chinois, l'habite à l'onde, donc on avait des raisons de ne pas le connaître. Et j'ai réussi à le vendre au mété en scène, son agent m'a envoyé une bande démos formidable, très proche de ce qu'on cherchait. L'outil internet sert à ça. En plus je pense que les castings on a tous un peu nos écoles, il y a des gens qui sont peut-être plus branchés. Acteurs pris dans la rue, enfin gens pris dans la rue, acteurs débutants. Pourquoi pas aussi, mais moi j'aime bien, je suis l'autre jour au cours Mathieu, il y avait 25 élèves, ils ne seront pas tous acteurs demain c'est sûr. Mais il y avait un garçon et trois filles qui étaient vraiment vachement bien. Donc j'ai pris le catalogue, j'ai appelé déjà une fille, j'ai appelé le garçon pour le voir et puis voir si on peut prolonger. Moi j'aime bien recevoir les vraies photos, on les reçoit par mail. Mais j'aime bien recevoir les vraies photos parce que d'abord la qualité est meilleure. J'aime bien recevoir un CV, une belle photo, couleur, ou non, je m'en fous, chez moi. Et parce que j'ai continué de travailler avec, j'ai un bureau qui n'est pas très grand mais qui est plein de photos. J'ai des casseurs pour tous les agents, chaque agent a son casseur. Et puis il y a tout un mur où c'est les gens qui n'ont pas d'agent. C'est-à-dire qu'il y en a autant, sinon plus, qui n'ont pas d'agent. Alors évidemment, je ne cherche pas tous les cinq minutes dans les gens qui n'ont pas d'agent. Mais de temps en temps, si, parce qu'on cherchait un profil particulier. L'autre jour, on cherchait un acteur qui soit le frère de Mathieu Kassovitz. On a cherché tous azimuts dans tous les classeurs. Pour moi, si on ne trouvait pas une photo, on a fini par le trouver. Rien à l'ancienne. Internet, tu t'en sers très peu. Si, beaucoup. Oui, si, beaucoup, oui. Non, parce que pour mettre à jour les CV, tout ça, et puis même les photos sont, les photos changent. Mais le fait de savoir que je sais que dans le classeur, il y a des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps, mais qui sont toujours dans le métier, ça, ça me sert quand même. Moi, j'aime bien recevoir les DVD chez moi. Alors, bien sûr, c'est pareil, mais c'est quand même moins gros que les cassettes autrefois. Parce que les trucs qui sont envoyés par mail, soit, je ne sais pas, 250 mails par semaine, 300 mails, je ne sais pas. On ne peut pas tous les sauvegarder. J'accroche le DVD dans la pochette, j'enlève la couverture, je la mets avec la photo, et puis voilà, ça ne prend pas beaucoup de place. Je lis un scénario, souvent envoyé ou par la production ou par le metteur en scène. Moi, je travaille souvent avec les mêmes metteurs en scène qui sont plutôt assez fidèles en général. Avec Blier, par exemple, ou avec Laurent Hennemann, avec qui je travaille depuis des années, tous les deux, à 25 ans et autres 12-13 ans. Donc, je sais comment ils fonctionnent, je sais vers quel genre d'acteur il faut aller. Donc, c'est assez facile. Il y a des metteurs en scène que je ne connais pas, donc on y va un peu à tâtons. Alors, moi, la première chose, quand je lis un scénario, je dis, s'il n'y a pas le rôle principal, je dis surtout, ne me dites pas à qui vous avez pensé. Moi, je veux lire ça vraiment tout à fait à plat, parce que si on dit, on a pensé à, je ne sais pas, à Julie Depardieu, tu lis le rôle avec Julie Depardieu et tu ne cherches pas autre chose, donc c'est stupide. Donc, déjà, je veux ça, je veux être complètement vierge là-dessus. Et puis après, je vais vers le metteur en scène et le producteur, ou l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. Et j'apporte, je me prépare des feuilles avec des photos dessus. Mon assistante me prépare ça avec des petites photos, je ne l'en montre pas. Et puis voilà, on commence un débat, et puis je commence à lancer un nom, deux noms, trois noms. Ça, c'est pour les rôles principaux. Et puis, tout d'un coup, je me dis, ah oui, on avait pensé à elle, on n'avait pas pensé. Et puis, l'échange s'installe comme ça. Et après, à partir de deux ou trois noms, on décline d'autres noms si c'est possible. On se dit, on annoncerait peut-être bien de taper plus haut, parce que sinon, on n'arriverait pas à monter le film. Et pour ce qui est des rôles secondaires importants, ou même moins importants, je prépare toujours entre 10 et 15 photos, 20 photos maximum, par rôle, avec un éventail d'acteurs, ça peut être très éclectique, parfois ça peut aller de gens très, très, très différents, mais qui pourraient jouer ce personnage. Le metteur en scène me teste, je le teste aussi quand je ne le connais pas, pour savoir si je pique au bon endroit. Et après, on dit, par exemple, je vais voir 5 acteurs pour ce rôle, 5 pour celui-là, 10 pour celui-ci. Parfois, il y a des rôles compliqués, on en a vu 15, 20, puis ça ne marche pas. Alors après, il y a les essais, moi, je ne suis pas fan des essais. Enfin, il y a des metteurs en scène avec qui je suis obligé de faire des essais, mais en général, c'est vraiment un échange. Moi, quand j'ai un CV devant moi, si je pense être assez juste par rapport au rôle, je sais faire parler une photo, je sais faire parler un CV, d'abord parce que j'ai vu beaucoup de choses de ce que l'acteur a fait au théâtre, ou en essai, au cinéma, ou à la télé, ou dans des courts-métrages. Et après, c'est à vous de dire, bon, ben voilà, je pense que tu devrais voir ces trois, s'il ne les connaît pas, le metteur en scène, parce que je pense qu'on est dans la bonne direction. Alors après, ça marche ou ça ne marche pas, mais j'essaie comme ça. Je ne suis pas contre les essais, forcément, mais je pense qu'il y a aujourd'hui une façon de travailler qui fait qu'on montre un maximum, un maximum, un maximum de gens. Alors je sais qu'il y a des metteurs en scène qui aiment ça, mais je les vois regarder, après ils zappent, ils zappent, ils zappent, et puis finalement, quand vous avez au bout de 20 acteurs, vous ne voyez plus personne, c'est très difficile, à moins que le metteur en scène soit très à l'écoute chez lui, regarde ça tout seul et tout, mais quand on regarde ça entre les producteurs, les assistants, tout le monde regarde ça, tout le monde s'en mêle. Je pense qu'il faut avoir suffisamment de recul par rapport aux acteurs que l'on cherche pour se dire, je pense que dans cette brochette de 10 acteurs, il y a le rôle. Bon, si ça n'arrive pas, on va agrandir, on va avoir 15, 20, 25, 30, c'est arrivé, ça m'arrive parfois, mais c'est vrai que normalement, on devrait être suffisamment au courant de ce que les acteurs font, on fait, les avoir voulu jouer, parce qu'il y a des gens que j'arrive à vendre vraiment, alors que le metteur en scène me dit, mais non, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas le look, elle est trop jolie sur la photo, je dis, mais ne t'inquiète pas, c'est une photo, tu la vois dans la vie, tu fais des essais, elle vient moins maquillée et tout, et tu verras que ça peut être le pas. Donc c'est aussi à nous de faire ça, de défendre les gens, ce qui ne veut pas dire qu'on fait travailler toujours les mêmes personnes, parce que dans chaque film, il y a des rôles totalement différents, donc à chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Parce que parfois, il y a des acteurs, il y a des acteurs qui me disent, mais tu ne m'as jamais fait travailler, et je dis, oui, c'est vrai que c'est arrivé, on ne s'est jamais vu, et puis un an après, il y a un rôle important, il ne passe pas les essais, mais on va le mettre en scène et il est pris. C'est comme ça, si on avait un catalan qui disait, on prend lui, 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 ce serait trop facile, ça se saurait, et on serait très riche. Et tout le monde va être dans le catalan, et on serait très riche. Je ne suis pas contre les essais à tout prix, mais je ne suis pas pour à tout prix non plus. Si c'est des essais pour des essais, ça m'insupporte. Si c'est des essais, parce que c'est vraiment difficile de trouver le personnage, ou c'est un rôle particulier, donc là on fait des essais. Par contre, par rapport au metteur en scène, ce que j'essaie de faire à chaque fois, c'est de faire des essais avec le metteur en scène, qu'il soit là, moi je veux bien donner la réplique, je veux bien filmer, je veux bien tout ce qu'on veut, mais que ce soit le metteur en scène qui dirige. Parce que c'est hyper important. Alors je sais que parfois ce n'est pas possible, puis il y a des metteurs en scène qui n'ont pas très envie de ça, mais à 90% des cas, je sais que par temps, Blayé, il adore être là pour les essais. Il écrit une scène spécialement pour les essais, qui ne sera pas jouée après. Parce qu'il a raison, une fois que des essais ont été passés, si l'acteur est pris, quand il joue, c'est plus naturel. Mais c'est très peu, il y a très peu qui font ça. C'est une demi-heure, oui. Et tu envoies le texte avant ? Ah oui, oui, oui. Les essais telles que je voulais faire moi, c'est vraiment même, il y a des metteurs en scène qui veulent que l'acteur ait lu le scénario pour qu'il comprenne, parce que tu arrives, tu as une scène, et quelqu'un qui, on parle d'un mort, l'acteur ne sait pas qui est-ce qui est mort, d'où, pourquoi il est mort. Et c'est vrai qu'il y a des metteurs en scène qui disent non, non, vous envoyez le scénario avec la scène à apprendre. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait faire tout le temps. C'est parfois très cruel, parce qu'il y a des acteurs qui vous invitent, un acteur qui vous invite pour voir un spectacle, puis c'est un autre acteur dans la pièce qui vous intéresse. Mais ça, c'est comme l'acteur qui donne la réplique au conservatoire, et c'est la réplique qui est prise. Ça, c'est des trucs, mais c'est cruel, mais ce métier est cruel, il faut le savoir, et qu'il n'y a pas de loi. Metteur, c'est un agent qui m'a dit, écoute, pour ce rôle-là, pour ces deux rôles de filles, je vais voir tout Paris. J'ai dû les vers à 100 mois. Parce qu'après, quand on voit 90 ou 100 personnes pour un rôle, il faut les appeler, les gens pour leur dire, enfin, moi, je les appelle, pour dire pourquoi j'ai pas été pris, j'étais mauvaise, pourquoi j'ai... Alors après, t'es trop grand, t'es trop petit, enfin, on est obligé forcément parfois de mentir, parce que c'est très désagréable de poser des essais, de pas être reçus. Alors, il y en a qui sont très loin du compte, on peut le dire, mais c'était pas du tout ça. On s'est planté, on a essayé. Puis après, quand il en reste 5 ou 6, bon, après, c'est ce qu'on voit sur l'image, quand on regarde les essais sur un écran. Il y a parfois des choses comme ça qui paraissent évidentes quand on regarde, on les voit sur l'écran, et puis c'est pas celui qui avait l'air le mieux en direct qui est le mieux sur l'image. Donc après, ça, c'est la magie de l'image, les gens l'ont, l'ont pas, et ça, après, ça nous dépasse complètement. Ce qui m'énerve le plus, c'est des acteurs qui harcèlent trop au téléphone. Par contre, il y a des acteurs que j'aime beaucoup, que je connais depuis des années, que je n'arrive pas à faire bosser, je leur dis, laissez-moi simplement un texto ou un mail une fois de temps en temps pour me rappeler à vous, parce qu'on ne peut pas penser à tout le monde. Vous savez, sur un film, là, je suis en train de faire un film, il y a 30 rôles, il y a 20 000 comme éniens. Même 30 rôles, même si on fait passer des essais, enfin, si on voit 10 personnes par roule, ça fait 300. Il en reste 19 700 qui ne seront pas convoqués. Non, non, mais c'est pour ça. Et en plus, les filles, malheureusement, sont encore moins gâtées, parce que là, sur les 30 rôles, il y a 3 filles et 27 hommes. Il y a plus d'actrices que d'acteurs sur le marché. Donc, c'est très, très compliqué. Et c'est pour ça, le conseil, c'est de ne pas trop harceler les gens, de le faire intelligemment. Quand on se sent bien dans un spectacle ou qu'on a une bande démo qui peut être intéressante, de la montrer, parce qu'il faut se montrer. C'est comme ça que ça marche. Ça ne donne pas un résultat immédiat. Si c'était, je viens de voir, tu me donnes un rôle, ça serait vraiment, ça serait génial pour tout le monde. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Et c'est aussi ce qui fait que le métier est intéressant, parce qu'on ne sait pas à quel moment ça va jaillir, ça va marcher. Ce qui m'a mis le plus dans mon métier, en tout cas par rapport aux acteurs, c'est que ce n'est jamais gagné. C'est-à-dire que tu peux être ébloui par quelqu'un et être déçu à la suite. Tu peux avoir trouvé quelqu'un de pas forcément extraordinaire. Puis un jour, ça explose. Et ce n'est jamais définitif. Et ça, c'est formidable. Et c'est ce qui donne la curiosité à chaque fois d'y aller. Et Margot Capelli, je me souviens elle-même, je travaillais avec elle longtemps. Un jour, il y a un acteur qui était à un certain âge, elle ne l'aimait pas. Elle ne l'aimait pas depuis des années. Elle le voit dans un film de Téchiné. Elle sort, elle me dit « Ben alors là, il m'a eu. » Je ne savais pas qu'il savait faire ça. Le mois d'après, elle l'appelait pour un roue. Et tout le monde va être dans le Catalan. Et on serait très riches. C'est un chiche, on essaie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada